Bienvenue à ma chaîne Le français c'est facile. Donc aujourd'hui on va traiter NSC en rapport avec le TAM, l'homme et la science. Avant de commencer, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne pour réviser le français de toute l'année. Donc de façon la plus facile, la plus aisée, donc ne manquez pas le train. Allez on commence. Donc voilà le sujet d'essai, c'était un sujet proposé en 2017 à des bacheliers, des matheux, bacheliers de l'assurance expart, de l'info et de l'écho. Donc c'était un examen commun pour toute la région. La sévérité de son interdiction, l'interdiction du clonage doit être renforcée, il y a même urgence. Pensez-vous comme Jean-Claude Guibault qu'il faut imposer des limites à la recherche scientifique ? Vous développerez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Voilà bien sûr la partie affirmation établie un lien entre la partie étude de texte et la partie essai, mais on peut s'en passer. Et on s'intéresse à la charge sémantique, à la phrase qui contient l'essentiel de l'essai. Pensez-vous que Jean-Claude, comme Jean-Claude Guibault, qu'il faut imposer des limites à la recherche scientifique ? Voilà la question à laquelle on doit répondre dans notre texte argumentatif. Est-ce qu'il faut ou non fixer des limites, réglementer la recherche scientifique ? Mais il y a une question implécite. Pourquoi on doit parler des limites ? Si on doit parler des limites, c'est qu'il y a quelque chose de louche, quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a un problème. Donc le problème c'est que la science, malgré ses mérites, elle peut parfois se métamorphoser en danger, peut se transformer en véritable danger. Donc pour cela, pour notre sujet, il faut avoir deux parties. Il faut avoir un plan binaire. Donc voilà. Les mots clés sont imposés, limites, recherche et scientifique. On a un plan binaire à deux parties. Dans la première partie, on va parler des dérives, des dangers de la science, des déviations de la science. Dans la deuxième, on va donner notre point de vue. Est-ce qu'on est pour ou contre les limites ? Les limites qu'on doit fixer à la recherche scientifique. Est-ce qu'on doit ou non limiter la science ? Voilà l'introduction. Il y a trois parties. Idée générale. Ensuite, on amène le sujet et on problématise. Sous forme de questions. À notre époque, la science et la technologie sont omniprésents. Personne ne peut s'en passer. La science et la technique sont toujours là. On ne peut pas vivre sans les deux. Évidemment, le progrès nous permet de mieux vivre. Mais faute de maîtrise, le progrès scientifique et technologique peut devenir destructeur. C'est-à-dire, certainement, le progrès a des mérites, des bienfaits. Mais attention, parfois, le progrès peut se transformer en un véritable danger. Il peut devenir destructeur, destructif, ravageur. La question qui se pose donc, faut-il contrôler la recherche scientifique et lui fixer des limites ? On peut même garder la question donnée dans le sujet d'essai. On peut la prendre pour problématique. On peut dire tout simplement, pour problématique, faut-il imposer des limites à la recherche scientifique ? Voilà, on commence notre développement. Bien sûr, on fait rappel de la thèse qu'on va discuter. Bien sûr, dans la première partie, on va parler des dérives. On va plutôt exposer, lister, énumérer les dérives de la science. Voilà, en dépit de ces avantages multiples, les avancées scientifiques et technologiques peuvent mettre en danger l'espèce humaine et, de manière générale, toute forme de vie sur la planète. En effet, voilà, j'explique, je justifie. Certaines recherches dépassent les limites morales, éthiques et déshumanisent l'être humain. C'est-à-dire, il y a des recherches qui ne respectent pas les bonnes valeurs, qui ne respectent pas la religion. Donc, elles peuvent déshumaniser l'homme, le priver de son humanité, le dénaturer. L'exemple le plus évident est celui du clonage qui est presque unanimement interdit. Si on applique cette technique sur les individus cheuses qui n'est pas nié par certains chercheurs, l'être humain perd sa particularité et sa valeur, il est réduit alors à une matière, à une chose. Donc, il est dangereux d'appliquer la technique du clonage, de procréation, c'est-à-dire créer des êtres humains sans reproduction. Ça nous rappelle le clonage réalisé avec la brebis de lit, l'estensère. Donc, c'est dangereux si on applique cette technique sur les êtres humains. Donc, presque, c'est unanimement interdit, c'est presque interdit dans le monde entier, mais cela n'empêche pas qu'il y ait des chercheurs qui sont pour l'idée du clonage humain et qui continuent à faire secrètement, clandestinement des recherches. Donc, c'est très dangereux, ça élimine toute forme de distinctions, de particularités, ça désamune, déshumanise l'homme, ça dénature l'homme, ça fait de lui une chose, un objet, une matière. Deuxième argument, deuxième idée, on n'outra. La recherche scientifique ne tient pas toujours compte de l'environnement. Bien sûr, si on va menacer l'environnement, donc on va menacer la survie humaine. Chose qui met en danger la planète art. Par exemple, le progrès de l'industrie est à l'origine de menaces écologiques les plus graves, comme la pollution, le trou de la couche d'ozone et l'effet de sard, c'est-à-dire le réchauffement de la planète art. Par ailleurs, on ajoute un troisième argument. Certaines inventions, certaines recherches scientifiques, découvertes, peuvent mener l'homme à sa part. Tels que, voilà l'exemple, les armes chimiques et nucléaires. On a interdit certainement leur utilisation, mais ces armes font courir des dangers du fait même de leur existence. Si un un interdit l'utilisation des armes nucléaires, des armes chimiques, cela n'empêche pas qu'elles continuent à exister. Et leur existence même représente un danger énorme. N'oublions pas, on fait rappel ici d'une catastrophe humaine, les bombardements d'Hiroshima et de Nakazaki en 1945. Deuxième guerre mondiale. Voilà, on passe à la deuxième partie. Voilà, on va répondre à la question posée et proposée dans l'essai. Mais la faute n'est pas à la science. Le progrès scientifique est un outil. Et le danger réside dans l'usage que l'on fait de cet outil. C'est-à-dire la science, la technologie, c'est un outil, c'est un moyen. Le problème ne réside pas dans la science, mais réside dans l'utilisation, dans l'usage qu'on fait de la science. D'une part, voilà la première idée. La science ne doit pas dépasser les limites morales et éthiques. La science doit respecter la religion, doit respecter les bonnes valeurs, doit respecter l'éthique, la morale. Tout ce qui est en rapport avec les valeurs humaines, qui protège l'humanité de l'être humain, qui protège la dignité de l'être humain. Donc, il faut la contrôler et la réglementer. Il faut contrôler et il faut imposer des lois, des règlements pour vérifier, pour s'assurer que la science respecte, l'éthique respecte la morale, qu'elle ne dévie pas. Par exemple, en France, la loi interdit la pratique de la technique du clonage sur les êtres humains. Deuxième idée. D'autre part, si la recherche scientifique transgrasse, dépasse la morale et l'éthique, il faut dans ce cas intervenir pour condamner et interdire toute déviation qui menace l'humanité. Tel est le cas, tel est la mission principale de l'ONU, les Nations Unies, qui intervient, à titre d'exemple, pour interdire la production des armes nucléaires. C'est-à-dire, dans l'idée UNE, on a parlé de l'importance de la réglementation. Il faut contrôler, il faut réglementer, il faut avoir une loi qui contrôle, qui dirige la recherche scientifique, qui encadre. C'est mieux, qui encadre. C'est le mot convenable. Qui encadre la recherche scientifique. Tel est le cas de la loi, donc, qui interdit la pratique de la technique du clonage en France sur les êtres humains. Deuxième chose, si on ne respecte pas la loi, si on a transgressé, dépassé la loi, si on n'arrive pas à contrôler, à maîtriser la science, à ce moment, on doit intervenir pour condamner, culpabiliser, interdire et pour punir. Voilà. Donc, par exemple, la fonction principale, la mission principale des Nations Unies, c'est d'aider, d'intervenir pour interdire la production des armes nucléaires. À la fin, on va conclure, bien sûr, pour conclure, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », affirme Rabelais. Donc, cette citation met en valeur l'idée que la science est une arme double tranchante. « En dépit de ses mérites, la recherche scientifique peut présenter un véritable danger. Le contrôle et la réglementation de la recherche est donc de rigueur, est donc obligatoire. » Voilà, ce qui est en rose, c'est le bilan, c'est le résumé des idées essentielles développées dans la partie développement. Maintenant, on va suggérer d'autres pistes de réflexion, c'est la partie couverture. Donc, l'histoire a bel et bien montré que, toujours, les chercheurs transgressent, ne respectent pas les limites, la loi, et ils font des recherches même de façon clandestine, même de façon secrète. D'ailleurs, les formidables exploits de la science à travers les siècles ont souvent brisé les frontières morales pour se développer. Même l'histoire de l'humanité montre que, toujours, on dépasse la loi, on dépasse la morale pour créer, pour découvrir, et les meilleurs exploits, les meilleures découvertes étaient le résultat de cette forme de transgression. Donc, on brise, on dépasse les frontières pour créer. Je vous donne un exemple, le progrès de la chirurgie. Donc, pour connaître, pour toucher de près les organes intérieurs de l'être humain, on a dû, auparavant, dans le temps, voler des cadavres, acheter des cadavres pour disséquer l'être humain et voir comment ça fonctionne et pour pouvoir, par la suite, faire des recherches, faire des opérations, faire des chirurgies. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et avant d'oublier aussi, vous pouvez voir les vidéos proposées au bac technique. Parce qu'on parle toujours du même temps et on peut proposer les mêmes sujets à la section technique ou bien aux sections scientifiques dont la science expart, maths, info ou éco. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501